Bienvenue à toutes et à tous à cette cinquième séance de décritage du hasard. Les séances de décritage nous offrent l'opportunité chaque soir de rencontrer et d'échanger avec des co-auteurs de l'ouvrage « Pourquoi moi ? » Le hasard dans tous ses états paru aux éditions Belin. Le voici, vous le connaissez très bien maintenant. Pour poser vos questions, toujours la même règle, c'est via le chat de la chaîne Ideas in Science, en ce moment même et pendant le direct. Ce soir est un grand soir, nous avons l'honneur et la chance d'accueillir Gérard Berry. Bonsoir Gérard. Bonsoir Laurence. Gérard Berry est chercheur en informatique, il a exercé ses fonctions au Collège de France et à l'INRIA de 1970 à 2001. Il a été directeur scientifique de la société Estérel Technologies de 2001 à 2009, puis directeur de recherche à l'INRIA et professeur au Collège de France de 2012 à 2019, où il a occupé la chaire algorithmique, mathématique et langage. Gérard Berry a reçu de nombreux prix et décorations, dont la fameuse médaille d'or du CNRS en 2014. Gérard Berry est auteur de l'ouvrage « L'hyperpuissance de l'informatique » paru chez Odile Jacob, le voici, et il est également l'auteur d'un deuxième ouvrage qui s'appelle « La pensée informatique » aux éditions du CNRS. Gérard, la parole est à toi pour compléter cette présentation, si tu le veux bien. Merci de cette présentation, je n'ai pas tellement grand-chose à ajouter, sinon un peu sur quoi j'ai travaillé, l'informatique c'est très vaste, alors en 1970 c'était moins vaste. L'informatique en général, bien sûr, les langages de programmation, la conception de circuit, qui est une chose que j'ai adoré faire, avec pas mal de gens chez Intel et ailleurs, les mathématiques de la programmation et la vérification formelle de programmé de circuit, parce qu'en informatique c'est super facile de faire des trucs qui marchent un peu. Moi ce qui m'intéresse c'est faire des trucs qui marchent vraiment, par exemple si vous volez dans les Airbus, c'est fait avec nos technos et c'est des copains de Grenoble, et on ne rigole pas là, on ne corrige pas les bugs, il ne faut pas en faire. Et puis je m'intéresse beaucoup au grand public et aux enfants et aux jeunes, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, qui est un livre grand public, il n'y a pas de programme dedans, zéro programme, et j'essaie de faire comprendre qu'est-ce que c'est que la pensée informatique et pourquoi ça change le monde, voilà. Puis je suis aussi région de déformatique au Collège de Pataphysique, la déformatique, c'est défini très simplement, l'informatique c'est la science de l'information et la déformatique c'est le contraire. Voilà. Et puis on m'a demandé mes hobbies, alors c'est la photo, beaucoup, la rando à pied au vélo, le billard et la pétanque, parce que j'habite dans le sud de la France et on est sérieux là-dessus. D'accord, merci Gérard. Je crois avoir aussi, je crois t'avoir rencontré dans des instances où on faisait de la recherche en musique, donc je pense que dans tes hobbies on peut aussi rajouter la musique. La musique. Oui. Si tu devais, Gérard, me donner une citation, un proverbe, quelque chose pour démarrer cet échange qui concerne le hasard, qu'est-ce que tu me dirais ? J'ai trois citations, moi, sur, ils ne sont pas toutes sur le hasard, il y en a une sur le hasard, c'est la première qui est ma devise, une de mes devises, et on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol. Ça c'est pour moi une devise fondamentale, c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol, alors il faut savoir le saisir. J'aime bien aussi la devise du mara-chadoc, qui est quand on ne sait pas où aller, il faut y aller le plus vite possible. Pour moi, quelque chose de très important. Et puis, en tant que logicien, j'aime bien la grande phrase de logique des chadocs, qui est « dormir empêche de boire du café ». Ça, c'est très dur à inventer, ça. Voilà. Et donc, voilà, j'ai beaucoup de devises, mais voilà, ça change tous les ans. Mais celles-là sont sympas. Donc, tous les ans, tu changes de devise ? Oui. D'accord. Ma nouvelle, cette année un peu plus longue, c'est que j'ai suffisamment de cordes à mon arc pour pouvoir changer mon fusil d'épaule. Ça, c'est parce que je suis à la retraite maintenant. Alors, je change mon fusil d'épaule. Voilà. Merci, Gérard, pour ce démarrage drôle. Gérard, dis-moi, dans ta vie, dans ta carrière, ta longue carrière scientifique, tu as été confronté à des situations où notre ami Hazard est entré en scène. Ça t'est arrivé, je suppose. Est-ce que tu pourrais nous citer une ou plusieurs de ces occasions, de ces scènes, et nous les expliquer ? C'était beaucoup des rencontres avec des gens qui sont souvent dus au hasard. Il était bien plus savant parce que la recherche était beaucoup plus libre. On n'avait plus de temps, il y avait moins de gens, c'était moins compétitif. Et pour moi, ça a commencé comme ça. C'est en 72. Je faisais un voyage d'études aux USA. Je n'avais pas un rond. Je parlais très peu anglais, comme tous les Français. Et puis, en allant skier à côté de Salt Lake City, je me suis fait une belle entorse au genou. Je n'avais pas de quoi aller chez le médecin, surtout aux États-Unis. Donc, j'ai atterri à San Francisco. Je suis allé à Stanford. Et la seule chose que j'avais, c'était un numéro de téléphone que m'avait passé Maurice Niba, qui était mon trône de thèse. Et j'ai appelé ce numéro. Et au bout, il y a quelqu'un qui m'a dit « Écoute, non, je ne peux pas te loger. J'ai des amis, mais je connais un youth hostel. Et si tu veux, je peux t'emmener à mon labo le matin. Et j'y passe la journée, je te ramène le soir. » Parce que je ne pouvais pas marcher. Et je lui ai dit « D'accord ». Et cet homme qui m'a appris, donc j'ai commencé à faire l'une des toutes premières programmes au monde avec lui. Mais cet homme s'appelait Robin Lindner. C'était un géant de l'informatique. Un homme absolument adorable. Et il sera priturine en 2002. Il a fait des tas de choses. Donc, on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol. Alors, j'en ai eu d'autres. Trouver des thésards extraordinaires, totalement par hasard. Donc, un soir de déprime à Noël. La nuit de Noël, qui est mon anniversaire. J'ai rencontré un autre jeune déprimé la nuit de Noël. J'ai pris en test tout de suite. Et ça a été absolument magnifique. Maintenant, c'est un grand chez Google. Voilà. Donc, il y en a d'autres, des coups de bol. Mais c'est très important, des coups de bol. Oui. Sinon, tu n'aurais peut-être pas avancé dans ta recherche comme ça ? Bien sûr, bien sûr. Parce que la recherche, c'est des contacts. Tout ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé la nuit. Enfin, en me réveillant, en dormant, je veux dire. C'est le matin que ça se cristallise. Bon lieu, mais c'est bien sûr, comme on disait à la télé dans le bon vieux temps. Et voilà. Donc, ça, c'est un coup de bol. Un autre coup de bol très marrant, c'est mon livre, « L'hyperpuissance de l'informatique ». Je l'ai écrit pour mettre ce que j'avais envie dedans. Et quand il a été imprimé, il faisait exactement un milliard de pages en binaire. Exactement. 512 en décimale, le nombre sans intérêt, mais un milliard en binaire, 1,9,0. Je n'ai pas demandé qu'on numérote les pages en binaire parce que ce serait un peu dur pour la population normale. Mais c'est encore un coup de bol. Effectivement. Là, je pense qu'Audi Jacob a dû être assez surprise quand tu lui as fait cette révélation. Oui, tout à fait. Ça m'a fait beaucoup rire. Gérard, j'ai lu, non pas dans l'hyperpuissance de l'informatique, mais dans l'autre petit ouvrage du CNRS, j'ai lu dans « La pensée informatique », tu écris « Un ordinateur isolé est un objet qui n'a plus d'intérêt ». Alors, cela pourrait impliquer, en fait, qu'il peut devenir intéressant que s'il est connecté. Mais quand on tente d'imaginer l'étendue des possibles connexions, d'ailleurs, imaginer l'étendue des possibles connexions nous dépasse complètement, ne pourrait-on pas très, très vite être plongé dans l'inconnu et dans une dimension hasardeuse ? On a toujours été plongé dans l'inconnu en informatique. Tous les gens qui ont fait des prédictions se sont plantés de façon totalement magistrale. Le PDG de l'IBM, quand il a sorti le premier ordinateur commercial, a dit qu'il en faudra cinq pour contenter le monde jusqu'en l'an 2000. Bon, c'était bien. Steve Jobs, non, pas Steve Jobs, c'était, zut, a dit, le spam, non, c'était le patron de Microsoft, Big Gates, a dit, je ne sais plus quelle année, le spam, ça disparaîtra au bout de deux ans, on saura contrôler ça. Oui, j'en aurais bien aimé. Et le record du monde, c'est quand même Steve Ballmer, donc PDG de Microsoft, à la sortie de l'iPhone, dont je vous rappelle qu'il a été conçu en France par un Français, Jean-Marie Hulot, et dans un labo secret parisien, il a dit, cet objet n'a aucun avenir industriel. Donc, voilà, il faut se méfier de la prévision, surtout quand elle concerne l'avenir. Donc, oui, on a toujours été surpris. Mais c'est drôle, parce que là, tu cites quand même des gens qui sont à la tête d'entreprise, donc qui sont supposés être des visionnaires et qui sont supposés fournir, donner l'impulsion dans le sens de la prospective et dans le sens de l'orientation de la R&D. Et là, tu es juste en train de nous dire que ces gens-là… ils étaient à la tête d'entreprises qui étaient déjà du passé quand ils disaient ça. Enfin, pas forcément du passé, parce qu'une entreprise peut se renouveler. Microsoft s'est complètement renouvelé, par exemple. Mais oui, bien sûr, bien sûr, quand on commence à s'y croire dans la vie, ça devient dangereux. c'est arrivé plein plein de fois et personne n'a prévu l'iPhone, personne, personne. Nokia, Nokia avait regardé les smartphones, a dit ce truc-là, ça ne vaut aucun intérêt. Pareil, Nokia en est mort. Pas totalement, mais si, pour les téléphones, ils sont morts. Et voilà, donc l'explosion d'Internet, le moteur de recherche. Alors là, pour le dire, je ne suis pas fier, parce que c'est mon copain Louis Monnier et Blake Fanning aux Etats-Unis, chez Digital & Coupon, qui étaient en train de partir en vrille, qui l'ont créé le premier moteur de recherche, c'est Tavista. Et moi, je vais chez Louis Monnier, à l'époque où il n'était pas encore en service, et il avait sa plaque d'immatriculation on the web, et je lui dis, mais c'est quoi les conneries que tu fais, ça n'a aucun intérêt ton truc. Il m'a dit, tu verras, tu verras. Bon, depuis, je la ferme sur la prévision. Non, il se passe toujours beaucoup plus de choses que ce qu'on pense, mais il faut comprendre, les raisons. C'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que l'informatique, ce n'est pas une techno, c'est une pensée. Et ça, c'est vraiment très, très différent. Et ceux qui maîtrisent cette pensée, on les appelle, par exemple, les gars-femmes, c'est marrant, les autres, ils ne luttent pas contre, parce qu'ils ne pensent pas pareil. Donc, il faut penser à information et pas matière, pas énergie. Enfin, il faut penser aussi à énergie, mais tous les raisonnements qu'on fait sur la matière, l'énergie, les ondes, tout ce qu'on a appris à l'école, dans l'informatique, ça ne vaut rien du tout. Il faut faire d'autres raisonnements, mais qui sont très compatibles. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les systèmes cyberphysiques, c'est-à-dire l'informatique dans les voitures, dans les avions, etc. Et il faut savoir faire les deux. Mais si on ne sait faire que de la mécanique, pour faire de l'informatique, aucune chance. C'est très simple. Ce que tu voudrais dire, en fait, c'est qu'il faut réfléchir sur l'immatériel, mais que cet immatériel, il est dimensionné par du matériel que l'on doit, dans un premier temps, concevoir. Pas vraiment. Et le matériel n'a jamais été le problème grâce aux physiciens qui l'ont fait marcher extraordinairement. Mais il n'y a aucun rapport entre un software et un circuit, rien. Aucun rapport. Pour faire l'un et l'autre, d'ailleurs, ça ne se cause pas, les deux, ou à peine, pas tout à fait assez, d'ailleurs. Mais non, le logiciel, c'est de la logique. Et donc, c'est complètement différent. Et j'explique beaucoup ce que c'est qu'un bug. Les bugs, ça n'existe pas en informatique, mais c'est absolument central dans le logiciel. On parle beaucoup de sécurité. Complètement con, en général, il n'y a pas d'autre mot, qui permettent de rentrer dans les systèmes. Il y a aussi la bêtise des gens qui aident beaucoup. S'ils arrêtaient d'utiliser Windows XP comme lors des Microsoft depuis 10 ans, ce serait pas mal. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'on a eu pas mal de... Mais c'est des bugs. Pourquoi Windows XP est fragile ? Parce qu'il n'y a pas de bugs. Et à l'époque, il n'y a pas de problème de sécurité. Donc, on se foutait. Je reviens sur l'affaire du moteur de recherche pour lequel tu n'as pas été fier. Est-ce que tu penses que le hasard pourrait jouer un rôle moteur, non pas dans le moteur de recherche en particulier, mais dans la recherche en informatique ? Maintenant, tous les algorithmes modernes sont des algorithmes qui tirent au sort. Vraiment, vraiment, vraiment. Et le moteur de recherche, c'est un très bel exemple. La naissance de Google, c'est un petit algorithme qui permet d'inverser, de calculer des résultats très importants sur des matrices de taille des milliards. en employant uniquement le hasard. Ça consiste à faire se promener des promeneurs viturels à l'intérieur du web et à compter par où ils passent. C'est un algorithme d'une simplice à s'écrire en quelques lignes, mais ça a des propriétés magiques. Donc, le hasard est la chose numéro un qu'on manipule en avril maintenant. C'est la seule méthode de travailler sur des choses immenses. C'est d'y aller au pif. Non, tirons au sort. Tu veux dire que finalement, les algorithmes déterministes sont moins puissants et qu'on a besoin d'utiliser des algorithmes qui sont probabilistes, donc ceux qui font appel à des sources de hasard pour être plus créatifs et pour aller finalement faire des découvertes qu'on n'aurait pas faites sans ? Totalement, parce que surtout, ils passent à une échelle qui n'a rien à voir. Les algorithmes déterministes sont très bien, mais quand on leur met des milliards de choses à brouter, ils ne broutent pas. alors que le web, Google indexe une centaine de milliards de pages et il arrive à vous répondre une question en un dixième de seconde à la question stupide que vous posez pour dire qu'il y a 2 357 422 pages qui correspondent et voilà les 20 plus intéressantes. Ça, ça se fait uniquement en tirant au sort, mais en tirant au sort, pas n'importe comment. C'est très simple, c'est extrêmement conceptuellement. Les algorithmes qui utilisent le hasard sont plus simples. Alors, pourquoi ils marchent ? Ça, ce n'est pas forcément simple. C'est Claire Mathieu qui a fait un cours au Collège de France d'un an. Elle a présenté essentiellement que des algorithmes au hasard et qui marchent très, très bien. Ils ne donnent pas des résultats exacts, mais on s'en fiche en général des résultats exacts. Enfin, ça dépend sur quoi, mais quand on organise une ville, la circulation, on se fout des résultats exacts. Si on n'arrive pas à calculer les résultats exacts et qu'on arrive très, très vite à calculer des résultats excellents avec du hasard, des fois, on a la géométrie. La géométrie, c'est très important maintenant et on fait les algorithmes qui calculent exactement au hasard beaucoup plus vite que ceux qui ne calculent pas au hasard. Donc oui, le hasard est central, central, central. Il est central dans l'informatique, mais il est aussi en outils informatiques. Il devient central en astrophysique quand on veut simuler des situations où on va travailler sur l'extrême, le fond diffus cosmologique, ce qui est extrêmement loin, mais aussi en biologie pour les cellules, pour voir l'évolution des cellules. C'est divers et varié comme application. Bien sûr, parce que le hasard est partout dans la nature. Si on veut simuler une cellule, la cellule, ça marche quand même avec des écouts de membroniens, des particules. La physique statistique, par exemple, ça utilise le hasard dans tous les sens. Donc, le hasard est devenu et les probabilités, attention, le hasard et les probabilités, ce n'est pas pareil. Les probabilités sont devenues un outil de raisonnement absolument fantastique. Et il n'y a pas très longtemps que les mathématiciens considèrent que c'est des maths importantes. Il faut quand même voir ça. Ce n'est pas vieux, les probabilités. Mais pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, pas pour piloter un avion, par exemple. Ça, ce n'est pas le bon endroit. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais trop fait ça. Mais à l'heure actuelle, ça a changé la donne en algorithme. En plus, c'est beaucoup plus facile à programmer. Mais il faut arriver à être bête en visant bien. C'est très difficile d'être bête. D'être bête quand il faut. Les gens sont toujours trop intelligents quand il faut. Un art d'être bête. C'est un art d'être bête quand il faut. Gérard, tu disais quand tu as fort bien complété la présentation que j'ai faite de toi au début que tu avais une mission que tu voulais renforcer dans le domaine de l'éducation. Pour aller dans le sens des résultats de tes cogitations et de tes recherches, quelles seraient tes préconisations en matière d'éducation, de pédagogie ? Puisqu'à priori, l'informatique est rentrée extrêmement tard dans les programmes, qu'est-ce que tu préconiserais ? C'est très simple. Arrêtez de penser qu'apprendre dans l'informatique, c'est apprendre à s'en servir. Ça, c'est apprendre à être esclave. Non, c'est apprendre ce que c'est que la pensée informatique. J'ai été co-rédacteur des programmes du lycée qui vont certainement évoluer parce que c'est difficile de faire les premiers programmes. Mais on a essayé d'expliquer aux gens pourquoi l'informatique ça fait tout ça, pourquoi les appareils photos sont devenus des bestioles totalement différentes d'avant, pleines d'algorithmes qui utilisent d'ailleurs le hasard aussi, et qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que c'est une nouvelle forme de pensée qui maintenant s'est incrustée dans toutes les sciences. Je veux dire, un astronome, il ne regarde plus le ciel. D'abord, il n'a même pas les instruments pour faire ça, il faut qu'il aille voir les amateurs pour pouvoir regarder le ciel ou ils ont des radiotélescopes ou rien avec ça. Il passe sa vie à regarder des gigantesques données. Internet, c'est un système qui marche entièrement sur les probabilités, totalement. Alors qu'avant, c'était super déterministe, non. Internet, c'est très simple, on prend un paquet, on l'envoie hier, pouf. Alors après, il y a des tas d'algorithmes probabilistes qui essayent de faire qu'on l'envoie à peu près au bon endroit. Mais voilà, il faut apprendre la pensée de l'information et pas la pensée de la matière. Elles ne sont pas incompatibles. Mais si on ne comprend pas l'information, on voit, le vocabulaire est resté de la matière. On dit, combien pèse ton fichier ? Mais il ne pèse rien. Et les gens, au début, ne comprenaient pas. Par exemple, j'ai discuté avec les députés au moment des lois sur la copie des disques et tout, et ils disaient, mais je ne comprends pas les gamins, ils s'envoient des MP3 et se les copient. Alors, comment on fait ? J'ai dit, oui, un disque, quand on le donne à quelqu'un, tu ne l'as plus, mais un MP3, tu le donnes à quelqu'un, tu l'as toujours. Ça se copie. Beaucoup de mal à comprendre cette notion parce que la matière, ça ne se copie pas. Gérard, ça reviendrait aussi en quelque sorte à déconstruire des schémas mentaux parce que si on dit informatique, ce qu'on pense spontanément, c'est que tout est programmé, donc tout est scrupuleusement défini, que ça peut être binaire, ça peut être oui, ça peut être non, mais ça ne peut pas forcément être entre, ça ne peut pas être entre les deux. Donc, quand on pense à algorithmes, mais quand on a l'idée de l'informatique, on a quelque chose de très carré où c'est la machine qui décide une fois qu'on l'a programmé. Est-ce que ce n'est pas ce schéma de pensée qu'il faut déconstruire aussi ? Ah non, il faut garder ce schéma de pensée parce que ça, ça reste vrai. Même dans les algorithmes probabilistes, la machine fait exactement ce qu'elle est censée faire. On a une machine très étonnante. C'est une machine que j'explique toujours aux enfants, c'est l'inverse de vous. C'est une machine qui ne fait jamais d'erreurs, qui est super rapide et qui est complètement bête. Vous, vous n'arrêtez pas de faire des erreurs, vous êtes lent, mais vous n'êtes pas bête. Donc, c'est autre chose. Donc, il faut programmer, même quand on fait de bien, on programme cette machine comme ça parce qu'elle est comme ça. Si on savait faire des machines autrement, ce serait bien, mais ce n'est pas fait. Et donc, non, ça, ce n'est pas gênant, mais il faut comprendre comment nous, il faut penser pour cette machine. Et il y a des mathématiques absolument merveilleuses derrière. Donc, voilà, on arrive à faire des choses et puis penser à très haut niveau. Et puis, l'informatique, ça se bootstrape. Vous savez, quand on boot sur l'ordinateur, ça veut dire qu'on s'élève en l'air en tirant sur ses lacets de chaussure, sur ses sangles de chaussure à l'arrière, c'est dans les Rangers. Et voilà. Donc, c'est vraiment un schéma mental. C'est un schéma mental différent et tout mon bouquin est organisé autour de c'est quoi ce schéma mental et comment il se décline dans différents aspects. J'étudie la photo, j'étudie la médecine, j'étudie les sciences, j'étudie beaucoup de choses, la cartographie. Un très bon exemple, si on a deux secondes, j'étais en 2008, j'étais en train de discuter avec les grands inspecteurs de l'éducation nationale qui se demandaient si l'informatique fallait l'enseigner. on s'est demandé ça jusqu'en 2017 quand même. Et c'est enseigné qu'en 2019. Non, ce n'est pas vrai, ça a été enseigné mais ça a été supprimé en 1997. La pression française. Après, on s'étonne qu'on n'existe pas dans le monde là-dessus. Donc, j'ai dit, on va prendre par exemple s'orienter sur une carte. Comment vous faites ? Ils disent, on prend la carte, on la déplie, on cherche où on est, on cherche où on va et on cherche comment y aller. Je dis, ça va être dur à expliquer aux enfants. en 2008, il y avait déjà l'éphone. Il dit, pourquoi ? Parce que l'enfance, il aura la carte du monde dans sa poche à toutes les échelles. La seule chose qu'il saura en ouvrant sa carte, c'est où il est. Et s'il veut aller quelque part, il va taper le nom de lui quelque part et puis ça va lui expliquer comment y aller. Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? En 2008. Mais c'est impossible. Voilà. Quand on ne comprend pas, on ne comprend pas. Bon, ça s'est calmé maintenant. Mais c'était juste déjà vrai. Alors, je lui aurais dit, mais un GPS ? Mais personne n'a de GPS, il m'a dit, je lui ai dit, chez les profs, mais pas chez les enfants. Ce ne sera pas possible de ne pas en avoir, même chez les profs d'ailleurs. Ce ne sera pas possible de ne pas en avoir. On faisait déjà les circuits de GPS. J'avais bossé sur ces trucs-là. Et il dit, oui, donc ça, c'est avoir le schéma mental. Voilà. J'avais terminé ma leçon inaugurale à deuxième. Si j'en ai fait trois, je vais terminer par, en ce qui concerne l'enseignement, la France rentre résolument dans le XXe siècle. C'est ça que j'essaie de changer. On n'est pas au XXe siècle, il faut s'y faire. Oui. Et en matière de prospective, si on veut repasser sur le volet sécurité, cybersécurité, est-ce que tu serais inquiet ? Est-ce qu'on a beaucoup d'incertitudes dans ce domaine ? Ou est-ce qu'on a de quoi être rassuré ? Je pense que ce n'est pas une bonne question. Je pense qu'on a la certitude qu'on ne fait pas très bien. Mais forcément, avec le mauvais schéma mental, on ne risque pas de faire très bien. Maintenant, quand on se fait attaquer de partout, les gens commencent à se dire qu'il y a un problème. Je fais demain, au lundi, de la cybersécurité cybersécurité à Paris 6, une conférence sur nous, au hasard, qui va être consacrée à ça. Et le problème, c'est que les gens ne comprennent pas le sujet. Les mots de passe, c'est vraiment un truc très bien. Les mots de passe, c'est le hasard. C'est-à-dire, les mots de passe, c'est des gens… Il y a un mec qui a essayé d'expliquer que dans les mots de passe, il fallait mettre des caractères spéciaux, mettre deux, et puis des lettres. Il s'est excusé auprès de l'humanité. Je ne sais pas, les gens ne savent pas ça pour avoir raconté des conneries grosses comme lui. Parce qu'un bon mot de passe, c'est tout simple. C'est une chaîne de caractères assez longue, entièrement tirée au hasard un pas. Voilà, ça, c'est le seul bon mot de passe qui existe. Pourquoi ? Parce que c'est Kolmogorov qui a dit ça. Il a dit qu'est-ce que c'est le hasard Kolmogorov. Il a dit si on prend une suite de choses, une suite est au hasard. On peut dire qu'elle est au hasard si la seule manière de la décrire, c'est de l'énumérer. On ne peut pas la comprimer si on veut. Par exemple, les gens disaient les décimales de pi c'est au hasard, mais pas du tout. Les décimales de pi ça se fabrique avec un programme qui fait trois lignes. Donc, ça n'a rien d'au hasard les décimales de pi. Ça a l'air au hasard quand on les regarde comme un homme, mais ce n'est pas du tout au hasard puisqu'on sait les fabriquer avec un mini-algorithme. Quelque chose qui est au hasard, c'est quelque chose qu'on ne sait pas fabriquer autrement que par lui-même. Et donc, ça c'est très très important. Donc, un bon mot de passe en sécurité, si on commence à avoir des mots de passe ridicules, moi j'ai le nombre d'amis que j'ai et d'amis ES beaucoup où je reçois des lettres. Vous savez, je suis, j'ai perdu mon téléphone, je ne peux pas t'appeler mais j'ai besoin dessous, je suis très malade, bon, alors à chaque fois, j'appelle en disant ton mot de passe est pourri. Ah non, je pensais qu'il était bien, oui sûrement, il fait combien de caractères ? Six, bon, alors c'est fini. Et comment on attaque ça ? Au hasard aussi, ça marche très bien. Bien sûr, les comptes en banque, comment il y a des transactions bancaires qui sont faites par des robots qui font du sort, des numéros de cartes, des codes, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, si ça marche, ça marche. Donc, ce n'est même pas des vraies cartes. Alors là, c'est les banques qui en prennent encore plus, mais ça, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à faire les choses un peu sérieusement. Bon, ils le savent maintenant. Il est puissant notre hasard. Oui, il est très puissant le hasard, mais c'est un truc très bien le hasard. Oui, j'ai même une méthode très bien quand on ne sait pas quoi choisir. Il y a plein de gens qui ne savent pas quoi choisir. Au resto, s'ils prennent de la viande, ils vont regretter le poisson, s'ils prennent du poisson, ils vont regretter la viande. Une méthode très simple. On prend un dé, on tire au sort, on dit un dé ou une pièce ou n'importe. Dettons un dé et puis si c'est un, deux, trois, c'est OK. Viande, quatre, cinq, six poissons. Allez, on tire le dé, on regarde le résultat et on a le droit de retirer si ça ne nous plaît pas. Et on joue autant qu'on veut. Je n'ai jamais vu personne dépasser trois fois parce que pour tomber trois fois sur ce qu'on ne veut pas, on a une chance sur huit. Donc, dans ce cas-là, on se dit, bon, d'accord, je sais ce que je veux. Ça, c'est un algorithme randomisé. au hasard qui est extrêmement, extrêmement utile dans la vie et pour trouver plus bête. Donc, la difficulté dans la pensée, dans cette pensée-là comme dans d'autres, c'est d'arriver à être assez bête pour trouver des solutions qui marchent. Alors, ça ne marche pas toujours. Mais c'est ça, le hasard. Quand on regarde les vrais algorithmes au hasard, ils sont étonnamment simples. Ça permet aussi d'expliquer des phénomènes épidémiques ou des choses comme ça. On en parle pas mal en ce moment. Oui, effectivement. Je regarde dans le chat, je regarde si on a une question ou deux que l'on peut prendre. Alors, est-ce que tu saurais dire quels sont les algorithmes qui sont le moins gourmand en énergie ? Oui. Oui, c'est des algorithmes en temps constant. C'est-à-dire que leur coût est indépendant de la taille des données. Là, c'est sûr qu'on peut faire mieux que ça. Par exemple, dans les moteurs de recherche, quand on va chercher un mot dans une table, ce qu'on appelle avec un hash code, c'est pas tout à fait indépendant de la taille de la table, mais presque. Alors que si on s'y prend bêtement, on met un temps fou. Si on s'y prend très, très malignement avec les bonnes fonctions mathématiques qui sont très dures à trouver parce qu'il faut trouver des choses qui fabriquent du hasard et ça va très, très vite. Sinon, il y en a plein. Par exemple, additionner deux nombres comme on l'apprend à l'école, c'est vraiment pas efficace. Multiplier deux nombres, c'est pas efficace parce qu'additionner deux nombres, ça prend le nombre de chiffres des deux nombres à peu près. Bon, on peut montrer que non, c'est le logarithme du nombre de chiffres, c'est pas pareil. Si c'est mille chiffres, ça fait dix. Et multiplier, c'est marrant, mais je viens d'écrire ça dans la traduction de mon bouquin. D'ailleurs, mon ami Jean-Louis Main, c'est pas le premier, mais il a bien au point d'avoir une simplicité redoutable qui multiplie à la même vitesse qu'on additionne sur un circuit. Alors ça, il faut chercher, mais c'est très malin, il faut penser aux Chinois pour inventer la bonne méthode. Il y a extrêmement longtemps avec le bouillier chinois. Et bon, alors là, pas de hasard du tout, mais c'est, voilà, ça c'est des algorithmes extrêmement efficaces. Mais tout algorithmique avance à chercher à gagner du temps et maintenant, par exemple, sur les circuits, le seul problème en circuit, c'est gagner de l'énergie. Ça, c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, un téléphone, le circuit du téléphone, son boulot, c'est de faire les choses le plus lentement possible pour consommer le moins possible. Donc, on vous dit que votre circuit va super vite, mais en fait, il essaie de dormir. C'est comme le chat, il bouge une patte que s'il faut. Oui, 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 il y en a énormément. Et puis, il y a des choses qui sont très dures. Il y a des choses qui sont très, très dures à calculer qu'on ne sait pas calculer. Il y a des choses qu'on ne saura jamais calculer d'abord, mais il y a des choses qui sont très, très difficiles et dont on aimerait bien avoir besoin. Et par exemple, l'intelligence artificielle, le deep learning, à l'heure actuelle, c'est un gouffre à énergie pour l'instant, mais on espère, les gens espèrent trouver des algorithmes très différents qui ne marcheront pas en multipliant bêtement des gigantesques matrices parce que nous, notre cerveau, même quand il est lancé à fond la caisse, il ne fait pas 20 watts. Et votre circuit d'ordinateur, il fait déjà 20 watts à 8 minutes seul pour juste regarder une vidéo. Nous, on regarde une vidéo en faisant la bouffe et en pensant à autre chose et on ne fait toujours pas 20 watts. Donc, on est très jaloux. Dans la biologie, c'est assez bon. On est très jaloux. Non, mais il y a du boulot. Parce qu'il faut comprendre que la biologie aussi, c'est de l'information. Et c'est quoi l'ADN ? On parle de RNA, de machin, de truc. Ça, c'est des machines à information dans la cellule. D'ailleurs, la cellule a un système d'exploitation qui sert à virer les vieilles protéines. Comme vous savez, il y a des nettoyeurs de PC. En biologie, il y a des nettoyeurs de cellules qui passent leur vie à balayer le morceau et tout ça. Donc, on peut regarder la biologie. Il y a beaucoup plus de biologistes qui regardent ça comme une structure d'information. et c'est une vision qui n'est pas la seule, mais c'est une vision complémentaire. Donc, on n'a pas fini avec ce sujet. Gérard, on va aller à l'économie d'énergie et je pense que tu termineras de répondre aux nombreuses questions qui arrivent sur le chat et ailleurs, notamment une qui demande ce que tu penses de l'ordinateur quantique. Donc là, on est parti pour trois soirs. Donc, je vous propose d'achever maintenant… Non, non, j'ai une réponse d'une seconde. Il faut lire le rapport américain de la National Academy of Sciences and Medicine aux États-Unis qui s'appelle Quantum Computing Progress and Prospect. Il est fantastique. Et là, il n'y a pas de vieux rêves, de conneries, de trucs. C'est un sujet superbe, très sérieux, qui va être enseigné cette année au Collège de France. Ah, génial. Frédéric Magnier, leçon inaugurale dans pas longtemps. Regardez sur Collège de France, algorithme quantique, ça s'appelle. Merci Gérard pour cette information. D'ailleurs, merci pour cette séance fort sympathique. C'est dimanche. Je suis assez bluffée par le nombre d'informations. En fait, tu as fait ce que tu as préconisé, tu as compilé l'expression la plus simple avec le minimum d'énergie. C'était vraiment sympathique. Merci Laurence. Bravo à toi. Merci à toi, Gérard. Alors, demain, ici, j'accueillerai Philippe Charlier. Philippe Charlier qui est docteur en médecine, mais qui est aussi docteur S. Sciences et docteur S. Lettres. Philippe est directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Je remercie une fois de plus tous ceux qui nous ont suivis et qui regarderont cette vidéo en différé également. Un grand merci, bien entendu, à Gérard Berry. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci encore et à demain. Bon dimanche soir. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada